Bonjour les athlètes, aujourd'hui je souhaitais vous proposer un exercice ludique à faire chez vous afin de monitorer votre fatigue centrale. Tout à l'heure j'ai fait 127 pour tester cette appli. La fatigue centrale c'est ce qui englobe tout le stress qui vous entoure, physique, mental et environnemental. Alors quel est l'intérêt de monitorer cette fatigue ? Cela a pour objectif de faire évoluer votre entraînement et surtout le volume d'entraînement que vous allez mettre dans celui-ci afin d'éviter la blessure. Vous pouvez bien sûr compléter ce test qui reste un test de base relativement simple qui va vous donner un premier avis, un premier élément mais qui reste quand même intéressant à travailler avec bien sûr si vous avez une grosse fatigue, un conseil médical bien sûr et puis aussi d'autres tests qui existent sur le marché. En termes de mise en situation, il va vous falloir être toujours dans les mêmes conditions. Alors pour cela je vous conseille d'être assis à une table toujours à la même heure parce que bien sûr en fonction du moment de la journée ça va varier donc toujours à la même heure assis à une table et dans les mêmes conditions afin de pouvoir avoir une certaine fiabilité au niveau de ce test. Dans un premier temps prenez une valeur de référence. Alors comment on fait une valeur de référence ? Vous allez réaliser ce test qui est très court au moins trois fois et vous allez faire la moyenne des trois résultats. Cela va vous donner une valeur de référence. Je vous conseille de faire ce test le lundi, le mercredi et le vendredi dans une période où vous n'êtes pas trop fatigué. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période avec un gros volume d'entraînement, avec une grosse charge d'entraînement et vous savez que ça va induire sur votre corps et vos performances, bien sûr les résultats ne vont pas être bien adéquats. Donc faites-le lorsque vous êtes dans une période relativement tranquille dans votre planification. Comme ça vous allez pouvoir avoir une valeur de référence relativement fiable à utiliser. Alors comment fait-on ce test ? Eh bien c'est très simple, il y a des applications à télécharger sur votre smartphone gratuite. Moi je vais vous montrer une application sur iPhone complètement gratuite. Donc il y a un petit peu de pub mais bon c'est pas très grave. Alors attention c'est parti, j'enregistre mon écran. Vous avez normalement mon écran qui s'affiche là juste ici. Donc 30 secondes, 3, 2, 1, c'est parti. Tout à l'heure j'ai fait 127 pour tester cette appli. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Parce que je vais battre mon record. C'était plus tôt dans la journée. Voilà, record battu. Attention. Wow, 172. Alors vous avez le droit de faire le test, de mettre dans les commentaires vous ou votre record. Ça peut être rigolo. Alors c'est bien beau mais maintenant qu'est-ce qu'on fait de ce résultat et comment surtout on l'interprète et on adapte notre entraînement en fonction de la variation de celui-ci. Alors je vous conseille de prendre comme référence 5%. C'est-à-dire que si vous aviez fait votre chiffre de référence était à 100 et que là vous avez fait 3 fois le test et que vous êtes sur une moyenne de 95, alors vous pouvez peut-être vous dire, ça allume une petite lumière en vous disant peut-être que je suis fatigué et qu'il va falloir que je fasse varier mon volume d'entraînement. Donc on va se baser sur 5%. Donc bien sûr si vous aviez fait 200, ça aurait été 190. Personnellement j'ai pour habitude avec mes athlètes de faire une variation de 30 à 50% de volume de travail. Alors je fais varier le volume plutôt que l'intensité pour la simple et bonne raison de ne pas trop en termes de périodisation et bien avoir d'écart entre ce que j'avais prévu et la réalité du terrain. Donc je préfère varier en volume et ne pas varier en intensité. Donc par exemple, si on était sur un exercice de foncier, on était parti sur du 7 km, je vais faire varier mon entraînement entre 4 et 5 km en gardant mes séries, mon intensité initiale mais en revenant un petit peu sur le volume que j'avais prévu, c'est-à-dire le nombre de séries. Si j'avais prévu un 5 fois 400, peut-être que je ferais plus que 3 séries mais sur une intensité donnée de base que je maintiens. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et si toutefois vous êtes vraiment fatigué, alors je vous conseille de regarder par ici. Merci. 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 Merci.